C'est à vous la suite, ce soir on dîne avec un homme infréquentable, Stéphane Guillon. Ah bah c'est vous hein, infréquentable, qui nous vise façon James Bond avec un carnet de notes. À coup de vannes, vous nous flinguez quoi, c'est ça ? Mais il n'y a pas que des vannes. Non, c'est vrai. C'est un mélange de portraits, de souvenirs, c'est le principe du journal, c'est que le journal vous donne une grande liberté, donc on peut passer d'une époque à une autre, les choses sur la politique, les choses sociales. Je raconte une année, une année électorale, qui a été une saison, la saison passée où on a tous été quand même au spectacle pendant 12 mois. Voilà, ça a été entre l'éviction, on en parlait tout à l'heure, de Sarkozy au premier tour, la dégringolade de l'ultra favori de la droite, Fillon, l'avènement de Macron que personne n'avait vu venir, enfin un peu de gens, voilà, tout ça fait que j'ai eu envie de chroniquer chaque semaine ce qui se passait. On va y revenir en dégustant le plat très léger de Christian ce soir. Non mais arrête de balancer, c'est le pas très... On va faire une semaine compliquée, on va faire une semaine compliquée. Si vous commencez comme ça, oui. Non, c'était pire. On approche de Pâques, c'est l'agneau presque pascal. C'est pas mal l'agneau presque pascal. Oui, on y arrive, qui nous viennent du Pays-Basque, on l'a juste fait retirer à basse température et on le sert avec... Dès le mois de juin, il annonce l'agneau pascal. Quelques faillots. Quelques faillots et Dieu sait s'il y en a dans ce métier. C'est vrai ? Il y a beaucoup de faillots dans ce métier, c'est pas ? Il y a que ça, pratiquement. Il y a que des faillots ? Il y en a beaucoup, oui. Mais pas autour de cette table. Aucun, il n'y a que les gens bien autour de cette table. Le faillot numéro un, s'il fallait balancer les faillots. Balancez vos faillots. Non, n'empêche pas, pas d'ici, dans le métier. Non, vous savez, j'ai écrit un livre, c'est pas pour être des obligeants à table. C'est aussi pour rassurer vos femmes, parce que vous le rappelez, dès le début de ce journal, quand on ne fait plus de télévision, les gens pensent que vous n'existez plus. Alors qu'effectivement, vous faites du théâtre, mais on considère qu'il n'existait plus. Ben oui, parce que la télévision, c'est une vitrine incroyable. Chez Thierry Ardisson, vous avez 1,5 million de personnes tous les samedis. Donc vous êtes dans le salon des gens. Et quand vous arrêtez de faire la télévision, les gens pensent que vous avez disparu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'existez plus. C'est assez drôle. D'autant que vous n'avez pas eu l'occasion de dire au revoir à vos téléspectateurs. Non. Est-ce que vous regrettez ? Ça s'est fait assez vite. Disons que j'ai appris mon licenciement par la presse, par un jeune stagiaire qui travaillait chez Yann Barthès, et qui m'a appelé, je partais en vacances et qui m'a demandé est-ce que vous voulez venir ce soir chez nous ? Je lui ai dit pourquoi je viendrai ce soir chez vous ? Je pars en Corse. Il m'a dit est-ce qu'on peut faire un duplex de Corse ? Et là, j'ai dit pourquoi il veut faire un duplex de Corse ? Il y a un truc grave. Il y a un truc grave. Donc j'ai tout imaginé. Et il était super jeune, ce garçon, charmant. Et il m'a dit vous n'êtes pas au courant ? Ben je lui ai dit non. Il m'a dit vous êtes viré. Voilà. J'ai enri encore. Vous en avez ri sur le moment ? Ou vous êtes resté interloqué ? C'est vrai que personne ne vous a... Non, personne. Dans ce que je raconte, avec humour, parce que je ne voulais surtout pas que ce soit une plainte, ou des gens qui se font dire, ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je l'ai appris par la presse. Ni Ardisson, ni la production ne vous appelle. Absolument personne. Et après, j'étais donc à Calvi, et c'est sorti dans Le Parisien, et quand ça sort dans Le Parisien, là on sait que le licenciement, il est acté. Le Parisien, c'est la Bible. Donc je me suis dit, waouh ! Et puis je n'ai pas pu me retourner, le mercato était terminé. Donc voilà, c'est ma première télévision depuis six mois, ça me donne faim d'ailleurs. Vous étiez venu nous parler de Maudit, la pièce. Vous étiez venu nous en parler. Oui, c'est vrai. C'est votre deuxième télévision. Ici, toujours. Exactement. Je ne vais plus ailleurs. Merci, on en est plus. Non, c'est un plaisir. On en est heureux. Parce qu'il n'y a pas de faillot, on le rappelle. C'est dans les océans. Dans ce livre, Babette le disait, vous taclez allègrement. François Hollande, c'est Valérie Damido. Jean-Luc Mélenchon, vous dites, c'est Bruce Banner. Bruce Banner, c'est le héros de la série Hulk. Oui. En gros, il ne faut pas le stresser, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que, oui, Mélenchon, il est affable jusqu'au moment où il perd le contrôle. C'est ça qui me fascine chez lui. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il pète une durite. Alors, il y a aussi Marine Le Pen. Elle, vous dites, c'est la vieille tante dont on a un peu honte lors d'un dîner. J'imagine que vous pensez au débat du deuxième tour et puis peut-être à sa nièce, non ? Oui, j'ai eu de la peine pour Marion, Maréchal Le Pen. C'était la seule fois, la dernière fois que ça m'est arrivé. Et je me dis que c'est vrai que dans toute famille, on a un oncle ou un cousin dont on a honte. Mais ça reste dans le cercle de la famille. Et là, il y a des millions de gens qui ont vu que sa tante avait un pète au casque. Donc, j'ai eu une pensée évidente pour Marion, Maréchal. Il manque personne, François Fillon, le Canada Drive de la politique. Parce que vous lui trouvez des points communs avec le Front National. Il a le goût du FN, les idées du FN, la phraseologie du FN. Mais ce n'est pas le FN. Mais ce n'est pas le FN. Enfin, il dit que ce n'est pas le FN. Il y a des nouvelles têtes. Edouard Philippe, il vous inspire ou pas ? Il fait beaucoup de lapsus. Ah oui. Le sucé des grands joueurs. Oui, mais alors, il s'est très, très bien rattrapé, j'ai trouvé. Avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. Oui, il s'est très, très bien rattrapé. Parce qu'il aurait pu faire ce que font les autres. C'est-à-dire, je n'ai rien dit. Et puis, j'enchaîne avec un esprit de sérieux. Et lui... Il a osé le fourrir. Ça l'a rendu sympathique. Comme quoi, il faut toujours... Comment dirais-je ? Assumer une boulette ou une bourde. On se rend sympathique. Comme Wauquiez, il assume. Oui, c'est vrai. Tu as raison. J'assume. Oui, on a beaucoup entendu dire ça. Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, toutes les gardes rapprochées des Mme Macron. Non ? Non, mais parce que pour l'instant, je les observe. Il faut que je mange. Non, 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 non. Quoi ? C'était en rapport aux plats de ce soir, mais... Non, allez-y, je n'ai pas compris la vanne. Des faillots. Des faillots. Ah, des faillots. Ah, ben, ils sont vraiment derrière le président. Il n'y a pas une tête qui les passe. Oui. Mais bon, ça peut bouger, vous savez tout ça. Bon, un piège, parmi ces trois-là, est-ce que l'un d'eux vous inspire ? Peut-être n'allez-vous pas les reconnaître. C'est ça, le piège, en fait. Vous savez qui c'est ou pas ? Ben non, non, non. C'est les candidats à la direction du PS. Ah si, oui. Mais vous n'avez pas mis le folle. Non, exprès pour vous piéger. D'accord. Parce que celui-là, vous l'auriez reconnu. Mais c'est vrai que ça fait envie. Mais il y en a qui ressemblent étrangement à Hollande. Oui. Oui, celui du milieu. Exactement. Oui. Et c'est tout. Vous vous rendez compte, on ne les reconnaît pas ? Ben écoutez, c'est peut-être mieux qu'on ne les reconnaisse plus. Vraiment ? Ben écoutez, franchement. La situation à gauche, elle ne vous désespère pas un peu ? Ah si. Moi, je pense que c'est important d'avoir un vrai parti d'opposition. Mais ça reviendra. Non ? Ben je vous laisse. Non, je pense qu'il y a une gauche en France. Voilà. Alors bon, elle est pour l'instant représentée par la France insoumise. Ce qui a tendance un peu à me désespérer. Mais la France insoumise, Raquel Garrido, son compagnon et Mélenchon sont d'excellents clients. Des gens qui me fournissent énormément de matière. Et je les en remercie quotidiennement. Raquel Garrido qui a rejoint l'équipe de Thierry Ardisson tous les dimanches. Dans les Thierryens du dimanche, vous en pensez quoi ? Vous la regardez ? Non, j'ai d'autres passe-temps. Oui, Raquel Garrido, oui, qui est dans une émission financée par Vincent Bolloré. C'est assez étonnant. Alors, étonnant, je pensais qu'il y aurait un autre mot qui vous viendra à l'esprit. Stupéfiant, consternant. Ah, il y en avait d'autres. Lamentable, affligeant. Grotesque, pitoyable. Je peux vous faire le Larousse si vous voulez. Vous lui avez envoyé votre livre ? A qui ? A Thierry Ardisson ? Non, mais il se pourrait que je le fasse. Parce que vous ne l'épargnez pas totalement dans ce livre. Mais attendez, excusez-moi, je parle de Thierry Ardisson dans ce livre. Est-ce que je le cite une seule fois ? Est-ce qu'une seule fois, il est écrit le nom de Thierry Ardisson ? Non, il s'appelle mon patron. Ah, donc vous l'avez reconnu. Donc vous l'avez reconnu. Non, on ne le reconnaît absolument pas. C'est très discret. C'est très discret. Vous arrêtez, donc le portrait est fidèle. C'est votre patron sur un livre. Non, non, non. Alors justement, vous allez nous dire... Non, mais c'est bien. C'est votre patron. Ça veut dire que j'ai mis dans le nid. Alors justement, vous allez nous dire si ce portrait est fidèle. Alors par exemple, votre patron, donc, il a une expression où il dit « tourle ma poule ». Vous écrivez « aujourd'hui c'est ringard » mais personne ne lui dit rien précisément parce que c'est... Le patron. Le patron. Autre anecdote, votre assistant, Antoine, que votre patron croise tous les jours mais ne reconnaît jamais. Personne ne lui dit rien parce que c'est le patron. Ou encore, vous racontez comment votre patron pleure sur commande à l'antenne. Il adore pleurer à l'antenne, ça l'humanise. Parfois, il ne pleure pas au bon moment. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On refait, on coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer. Puisqu'en conférence de rédac, on décide que Thierry pleure à tel moment. Mais voilà. Ah donc vous l'appelez Thierry finalement. Là, c'est vous qui m'avez dit que c'était lui. Je vous suis, je vais dans votre sens. En même temps, vous savez, un portrait, ce n'est pas du tout un règlement de compte. Un portrait, vous racontez. Moi, je raconte Thierry Ardisson dans ce livre, comme je raconte Pierre Richard, comme je raconte Jean-Paul Belmondo, comme je raconte Charbes. Il y a des tas de portraits. Après, bon, c'est vrai que... Ce n'est pas très amène. Non, mais ce n'est pas histoire d'être amène ou pas. C'est histoire, est-ce que les gens, est-ce que, alors que vous l'avez reconnu, ça me touche beaucoup, vous aussi. Donc le portrait est fidèle. Mais vous avez longtemps travaillé avec lui. Ce n'est pas un miroir grossissant, un portrait. Oui, j'ai longtemps travaillé avec lui. On apprécie en travailler avec lui. Ah oui, bien sûr, c'est un grand professionnel des médias, Thierry Ardisson. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, je suis content que Pierre soit à côté de moi, il s'est passé que je suis arrivé à Canal+, en 2003. Et qu'en 2003, Canal+, symbolisait la chaîne de l'impertinence et de la liberté. Et qu'en 2016 est arrivé sur cette chaîne, Vincent Bolloré, suite à une OPA, et que cette chaîne est devenue la chaîne de la censure, censure de reportage sur le crédit mutuel, censure de reportage sur des pays africains avec lesquels M. Bolloré était en intérêt. Éviction de gens qui étaient dans la chaîne depuis des années, qui étaient des gens de grande valeur, je pense aux créateurs du Zapping. Éviction de Maït Nadbiraben, éviction d'Ali Badou, qui a retrouvé une belle place ici le samedi et qui passe devant Thierry Ardisson. Donc, comme quoi, il y a une vie après. Et tout ça pour vous dire que dans cette chaîne, pour moi, je n'avais pas d'autre solution, finalement, que de continuer à faire mon métier d'humoriste. Parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais été impertinent avec des hommes politiques, des patrons, des corporations, et si cette impertinence s'était arrêtée à mes propres intérêts et à mon patron ? On aurait dit, ouais, Guillaume, il a du courage, etc. Regardez, Guillaume, il est insolent. Mais quand ça met en danger son propre biftec, il n'y a plus personne. Donc, moi, je me suis retrouvé dans cette configuration où j'ai continué à faire mon métier. J'aurais espéré, évidemment, que Canal+, parce que j'étais une caution formidable pour eux, ce serait dit quid de la liberté d'expression. Regardez, Stéphane Guillaume est impertinent, il nous tape dessus, on le laisse faire. Formidable. Ça n'a pas été le cas. J'ai appris mon licenciement par la presse. Mais voilà, je l'ai cherché, cela dit. J'ai fait mon boulot. Je peux me regarder dans une glace. Tout va bien. Je sors ce livre. J'en suis très content, très fier. Ça me permet de déguster ce mouton. Cet épaul d'agneau. Cet agneau. Pascal, Pascal. Pascal, presque. Presque Pascal. Et tout va bien. Et c'est Fayot. Et là, on n'a pas besoin de montage. On a une petite séquence. On s'était dit, tiens, on va demander à l'un des enfants, à l'une des enfants de Stéphane, si elle a envie de passer un message à son papa. On a demandé à Violette. C'est assez craquant. Il n'y a pas besoin de se pousser. Déjà, mon père, c'est un peu un exemple pour moi. Il sait très bien se séparer de son travail et sa famille, ses amis et tout. Des fois, le samedi, je m'ennuie un petit peu. Il va toujours me demander, est-ce que tu veux qu'on aille faire ça ? Je fais, d'accord, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il me demande des trucs comme ça alors que je sais qu'il est chargé, qu'il a beaucoup de trucs à faire. Mon papa, c'est vraiment quelqu'un d'attachant. J'adore mon père. Je voulais juste te dire que tu dis des fois que tu as l'impression d'être pas trop présent pour tes enfants. Et voilà, mais moi, je trouve que tu es parfait et que tu es assez là pour moi. Et je sais que si j'ai besoin de quelque chose, tu seras toujours là pour moi. Et pour moi, tu es parfait. Je ne t'aime pas. Eh oh ! C'est beau, hein ? On a rarement eu une déclaration aussi mignonne. Et aussi fraîche, naturelle et qui sort direct. Voilà, on vous embrasse, au passage. Et on embrasse Violette. Je ne l'ai jamais poussée, mais c'est une enfant qui fait du cinéma, de la télévision et qui a fait Quadra, la série produite par François-Xavier Demaison. Et voilà, c'est vraiment ma fierté, cette gamine, parce qu'elle a beaucoup de talent. Vous pouvez être fière aussi de ce journal, d'un instant rentable. Oui, absolument. Voilà, chez Grasset. La lecture est délicieuse. Merci. Un régal.